Impressionnant d'intensité avec ses notes d'épices et de roses. Son dynamisme est si pétillant qu'il se fait presque spirituel. Vous l'aurez compris mesdames et messieurs, je vais vous parler de vin. Pour beaucoup d'entre vous, j'imagine que le vin est un sujet d'étude passionnant. Une boisson agréable appréciée entre collègues dans leurs impôts aux patios, avec modération. Pour moi, le vin, c'est le lien à la terre. Quand vous écoutez un vigneron parler de son vin, de ses vignes, de son terroir, il se passe quelque chose de magique. Mais c'est quoi le terroir ? C'est la combinaison d'un sol, d'un climat et de pratiques humaines. En Europe, les terroirs viticoles sont reconnus par les AOP, les appellations d'origine protégée, qui définissent où et comment on peut produire du vin. Mais ces AOP précisent aussi que le terroir mis en valeur par les vignerons confère au vin des caractéristiques sensorielles particulières, communes à tous. Vous savez, c'est un peu comme votre empli, votre sœur. Vous avez peut-être les mêmes cheveux, mais pas forcément les mêmes yeux. Eh bien, il en va de même pour les vins d'appellation. En fait, un terroir, c'est comme une grande famille de vin. Et cette heure de famille dans ma thèse, on l'appelle la typicité. Mon but, c'est de trouver une méthode pour étudier la typicité de produits sous appellation d'origine protégée. Mieux la comprendre, mais aussi mieux vous en parler. La science que j'utilise, c'est l'analyse sensorielle. Vous êtes tous fonds l'un de cul que goûter du vin pour la science, c'est possible. Mais avant de déguster, il faut se poser les bonnes questions, utiliser les bonnes méthodes. Dans ma thèse, je combine différents thèses d'analyse sensorielle. Avec plusieurs panels de dégustateurs, le tout sur une dizaine d'appellations réparties dans l'un des plus grands vignobles du monde, le Landoc Roussier. Ce qui me tenait le plus à cœur dans ma thèse, c'était de mettre les vignerons au centre du processus. Car ce sont eux qui connaissent leur typicité, ce fameux R2F. Je les ai donc rassemblés par appellation pour les interroger sur leurs vins et leurs terroirs. Croyez-moi, un groupe de vignerons qui parle typicité, ça fait plus que 180 secondes. Mais après avoir passé des heures à boire leurs paroles, j'ai réussi à les guider vers un vocabulaire commun pour décrire les caractéristiques sensorielles typiques de leurs vins. Après quoi, les vignerons ont dégusté à l'aveugle et analysé ces caractéristiques pour répondre à la question « Ces vins sont-ils typiques de votre appellation ? » Aujourd'hui, après avoir collaboré avec des centaines de vignerons et servi des milliers de verres de vin, je comprends mieux ces rangs de famille de vin, leurs liens aux terroirs et leurs identités sensorielles. Mais le principal, c'est que j'ai trouvé une méthode pour étudier la typicité de produits sous appellation d'origine protégée. Demain, cette méthode me permettra de mieux vous parler de vin, et vous permettra de choisir plus sereinement parmi les merveilleux vins du Landbox Roussillon, selon que vous préférez les notes d'épices ou de roses.